Alors les petits amis, ravis de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors rappelez-vous, il y a quelques semaines j'ai eu l'occasion de vous présenter les deux premiers coffrets Blokies, comme celui-ci, le numéro 1 et le numéro 2, sous licence officielle Hasbro, pour célébrer les 40 ans de nos Transformers. Alors là, il s'agit toujours de la continuité des figurines G1, avec ce troisième coffret, composé de neuf petites boîtes chacune, comportant une petite figurine Transformers, Autobots ou Decepticons, à monter et assembler soi-même. Pas de transformation, mais du fun, du fun, du fun, à l'état brut, à l'état pur. C'est vraiment super cool d'avoir ce genre de petites figurines entièrement articulées, qui ne prennent pas trop de place, et qui vous ont franchement de la gueule, surtout pour tout fun de G1, comme moi. Alors, troisième coffret, intitulé The Autobot Run, et à qui je dois surtout ce cadeau, à ma boutique partenaire Transformers.eu, qui a eu la gentillesse, une fois de plus, de m'offrir ce coffret. Voilà, c'est vraiment super cool, merci infiniment pour ta confiance, j'espère que ma revue sera digne de tes attentes. N'oubliez pas, bien entendu, que vous pourrez trouver le lien direct de la boutique Transformers.eu dans ma description. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! Alors, dans un premier temps, puisque, comme vous pouvez le constater, il est encore tout fraîchement emballé, je vais déjà, donc dans un premier temps, enlever, voilà, son plastique. Tiens, oui, parce qu'ils ont besoin de respirer, là, ils vont étouffer là-dedans, bon, même s'ils ne respirent pas, on est bien d'accord, hein, mais bon, voilà. Alors, on enlève le plastique, et donc on va pouvoir découvrir d'un peu plus près la boîte du set complet. Sachez que vous pouvez aussi acheter les figurines individuellement, par contre, vous ne saurez pas à l'avance quelle est la figurine qui se trouvera dans la petite boîte, alors qu'en achetant un set, là, vous êtes sûr de ne pas avoir de doublon, par exemple. Comme toujours, et pour des modèles réduits, je trouve l'emballage à chaque fois extrêmement réussi, dans un carton glacé, sur lequel, donc, nous ne retrouvons pas un artwork de nos Transformers, mais véritablement, donc, les produits finis, les produits montés et assemblés, vous voyez, ça vous a quand même de la gueule, c'est vachement bien foutu. Donc, comme je vous le disais, un coffret numéro 3, voilà, avec cette belle typographie entièrement brillante, où on retrouve bien évidemment la bonne vieille grille vectorielle, tout comme nos bons vieux géants. Sur la tranche latérale droite, voilà, nous retrouvons donc la licence Blockies, et juste ici, donc, pour célébrer les 40 ans de nos Transformers, idem sur l'autre tranche, et sous la tranche inférieure, donc, nous avons un aperçu de ce qui est disponible dans la boîte. Sachant, donc, que nous avons 9 personnages, dont, alors, on va commencer par la droite, tout simplement, allez, hop, on va commencer de droite à gauche. Bonne Crusher et Scavenger, donc, voilà, deux autres Constructicones qui viennent s'ajouter à la team. Nous retrouvons, donc, notre Soundwave, et petite particularité, donc, il y a toujours une petite boîte collector, alors, on ne sait jamais ce qui se trouve à l'intérieur. Soit vous avez un robot, donc, qui n'a rien à voir avec ce qui vous est montré ici, soit vous avez un robot dit collector, donc, par exemple, là, vous avez, donc, le Soundwave, mais entièrement chromé, voilà. Comme dans mes deux précédents coffrets, souvenez-vous, à chaque fois, j'ai réussi à avoir, donc, la figurine collector. On retrouve également, donc, Red Alert, Sideswipe, Ultramanus, Slug dans son mode bot, Slug dans son mode dino, le petit pair Bumblebee, et, donc, la figurine collector. Voilà, donc, pour l'extérieur de la boîte. Et voilà, donc, un aperçu de l'intérieur du full set. Nous retrouvons, bien, donc, nos neuf petites boîtes. Chaque boîte individuelle, là encore, de très belles qualités, hein, en carton glacé, métal et doré, argenté. Enfin, c'est vraiment très, très joli. J'adore ces petites boîtes. Voilà, donc, on nous explique bien que parmi, voilà, ces neuf boîtes peut se trouver l'une de ces figurines, et pourquoi pas, peut-être, une figurine collector. Donc, voilà. Chaque petite boîte, donc, vous trouverez à l'intérieur, donc, ceci. Je le répète vite fait, je ne vais pas trop m'attarder dessus, puisque je l'ai déjà monté, montré, donc, dans mes précédentes vidéos. Et donc, à l'intérieur de chaque petite boîte, hop, hop, ah, d'ailleurs, je vois qu'on nous montre prochainement, donc, pour les prochains coffrets, sont prévus, donc, Shockwave et Ultramanus, dans son mode avec armure. Donc, à l'intérieur, nous avons, voilà, ces petits sachets-là. Voilà, nous avons une petite notice, voilà, qui va vous guider, donc, pour l'assemblage du petit modèle kit. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple, c'est à la portée de tous. Voilà, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de colle ou de peinture ou de quoi que ce soit. Tout est pré-peint déjà à la base. Donc, vous avez à l'intérieur, hop, vous voyez, des petites grappes comme ceci. Hop, donc là, vous avez le socle. On retrouve différentes mains, et je sais d'avance que c'est, donc, la figurine d'Ultramanus. Voilà, et ici, donc, les petits joints d'articulation pour les genoux, pour les coudes, et pour les épaules. Voilà, et dans l'autre petit sachet, vous retrouvez, cette fois-ci, les éléments qui viennent se placer, voilà, par-dessus. Le squelette que vous aurez, donc, que vous allez monter au fur et à mesure. Donc, voilà, vous avez toutes les pièces à assembler, et on voit qu'à chaque fois, c'est toujours très qualitatif. Enfin, regardez-moi ça, c'est sérigraphié. C'est pas un autocollant, c'est pas collé, c'est vraiment, voilà, une sérigraphie directement à même la pièce. On a vraiment des choses de qualité. Donc, vous vous retrouvez avec tout ceci, et une fois que vous avez tout ça, vous n'avez plus qu'à le monter. Et c'est pareil, donc, pour les autres figurines. Alors, je ne vais pas les monter devant vous, bien entendu, je vais faire comme d'habitude. Je les montre hors caméra, et on se retrouvera juste après, donc, pour découvrir ces fameuses neuf figurines. Voilà, à tout de suite, les petits amis ! Et les voici, les voilà, nos deux Team Autobots et Decepticon, enfin montés et assemblés. Un réel bonheur, je le rappelle, c'est vraiment que du fun que de les voir prendre forme au fur et à mesure. Le montage est ultra simple, pas de peinture, quoi que ce soit, vous voyez, tout est prêt à être joué ou à être exposé. C'est véritablement un régal. Voilà, et nous allons pouvoir nous attarder à présent sur chacun de nos petits bonhommes. Et avant de poursuivre, notez, donc, que pour chaque personnage, vous avez une petite grappe, donc, avec différentes mains. Généralement, donc, deux points fermés pour maintenir l'arme, et deux mains ouvertes. Et parfois, vous en avez un peu plus, comme Bumblebee ou, par exemple, Ultramanus, sur lequel vous retrouvez, voilà, ce petit point comme ceci. Et puis, donc, nous avons également les petites cartes, voilà, un peu comme les Pogs, pour ceux qui ont connu. Voilà, où on retrouve, donc, un petit artwork de chacun de nos personnages. Et le tout, donc, peut-être scanné, donc, directement, de façon à trouver, voilà, sur Facebook, tous les renseignements dont vous avez besoin. Et comme j'ai toujours eu une préférence pour les Decepticons, et plus particulièrement, donc, pour les Constructicons, nous allons commencer tout de suite, donc, avec la première figurine. Voilà, notre petit bonne crusher, donc, sur son socle. Voilà, la figurine est vraiment, vraiment très soignée. J'essaye de faire, voilà, un petit zoom pour vous montrer les détails, le visage vraiment bien fait. Regardez, la bouche crispée, grimaçante. J'aime bien, ça lui donne aussi du dynamisme. Toutes les petites pièces sérigraphiées qu'il a sur le torse et au niveau du slibar. Regardez-moi tous ces petits détails, vraiment, c'est très, très léché. Voilà, vous avez la possibilité, également, de mettre à chaque fois, donc, sur l'un des petits personnages, un petit écusson comme celui-ci, donc, voilà, pour montrer la faction dont il fait partie. Un joli petit blaster, là, également, extrêmement bien détaillé. Voilà, et puis, donc, on peut, également, si on le souhaite, donc, faire un petit panel lining pour faire ressortir, donc, tous les aimants, tous les éléments, les reliefs, les structures. Moi, personnellement, voilà, je les préfère comme ça, dans leur jus, façon dessin animé. Franchement, ils ont de la gueule. Et on a, donc, un petit gimmick avec celui-ci. Vous avez, donc, le chest que l'on peut rabattre vers le bas. Voilà, et on a, donc, la suite de ces petits éléments. On remarque, cette fois-ci, donc, les phares du mode véhicule, tout comme la grille, le pare-chocs et autres. Voilà, ça, c'est vraiment sympa d'avoir pensé ajouter ce genre de petits gimmicks. Alors, sachez qu'ils sont tous articulés, bien évidemment, vous l'avez déjà vu, sans doute, dans mes autres vidéos. Donc, on peut pivoter la tête à 360. On peut la lever, la baisser, également, l'incliner de gauche à droite. Voilà, la pub d'OV, il la gère parfaitement. Regardez-moi ça, cette amplitude du mouvement, c'est absolument parfait. Rotation intégrale du bras. Articulation du coude à, voilà, à 90 degrés. Allez, légèrement plus de 90 degrés. Les mimines interchangeables, mais que l'on peut également, donc, pivoter à 360. Tout comme le bassin. Voilà, je vais enlever le socle, ce sera plus facile. Ensuite, donc, le grand écart JCVD. Écoutez, là encore, regardez-moi ça, c'est du perfect. Le grand écart latéral, là encore, hop là, alors, voilà. Le grand écart latéral, eh bien, voilà, regardez. Absolument nickel, là encore. Il n'y a aucune pièce qui vient le gêner. Notez qu'on n'a pas un gros backpack non plus. Tout est vraiment bien, tout est vraiment bien proportionné, je trouve, pour des robots de type un petit peu super déformade. Nous avons également, donc, une articulation du genou à 80 degrés. Vous pouvez également, donc, incliner la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Pivoter, voilà, la jambe à 360. Et puis, donc, pour finir, nous avons, donc, la possibilité de lever, de baisser le pied-pied et de l'incliner de gauche à droite. Voilà, donc, vous pouvez, après, vous faire plaisir en termes de display pour leur donner des poses toutes plus fun les unes que les autres. Voilà, donc, pour notre petit Bonncrusher. Et si vous avez regardé, donc, ma précédente vidéo, nous avions déjà, donc, deux premiers Constructicane. Voilà, ce qui fait, donc, le troisième et le quatrième avec celui que je vais vous proposer, présenter dès maintenant. Voilà, maintenant, c'est au tour de son pote, donc, Scavenger. Là encore, vraiment très, très réussi. Alors, on retrouve des éléments en commun, notamment le bas des jambes. C'est exactement la même chose que Bourboncrusher, simplement les couleurs qui changent. Mais après, vous voyez, pour tout le reste, c'est, voilà, on a les pièces vraiment de belle qualité. Des petites pièces sérigraphiées au niveau des avant-bras, comme toujours, au niveau du torse. Et là, pareil, je vais essayer de vous faire, voilà, un petit zoom sur le cucul, la tétette. Là encore, c'est vraiment très réussi, hein, j'ai rien à dire. Franchement, les finitions sont très propres, très léchées, très soignées. Des petites pièces sérigraphiées, ici, ici, le petit logo de faction Decepticons. Le slibar également sérigraphié, voilà. Et on regarde d'un peu plus près, donc, voilà, le tour, on fait le tour, donc, de notre petit bonhomme. Et donc, vous avez également, voilà, la pelle que vous pouvez, hop, bouger en trois endroits. Elle est totalement articulée. Et si vous voulez que ça ressemble plus dans le mode robot, donc, au G1, vous n'avez tout simplement qu'à retirer cette partie-là et à la mettre dans le sens inverse. Moi, je la laisse comme ça, ça ne me dérange pas particulièrement. Enfin, voilà, que du bon également pour cette bien chouette petite figurine. J'espère qu'ils feront dans le genre, le Devastator. Ça pourrait être vraiment délirant, voire même les modes véhicules. Donc, voilà, pour notre deuxième Decepticon, et également, par la même occasion, le quatrième Constructicon que je vous montre, suite au précédent coffret de la dernière fois. Troisième et dernier Decepticon, et pas des moindres, ni plus ni moins que mon chouchou Soundwave. Là encore, il est absolument magnifique. Alors, je ne pense pas, malheureusement, avoir la version collector. La version collector est censée être entièrement chromée. Malheureusement, j'ai la version de base, mais malgré tout, eh bien, elle ne démérite pas. On a vraiment une foultitude de détails sur notre Soundwave. C'est juste impressionnant. Je vais vous faire voir, là encore, donc je vais vous faire un petit, voilà, un petit zoom. Regardez-moi ça, la tronche, c'est juste nickel. Voilà, c'est bien sa tronche, rien à dire. Nous avons donc, voilà, au niveau de la poitrine, bien le compartiment à cassette sérigraphiée. Donc, on a non seulement le symbole Decepticon, mais on a aussi l'illusion d'avoir une petite cassette. Le slibard est, lui aussi, sérigraphié, tout comme les avant-bras, ainsi que les jambes. Hop là, monsieur Focus, s'il vous plaît. Là encore, les jambes, regardez, voilà. Voilà, la figurine est vraiment nickel. Bien plus soignée encore que les deux précédents Constructing Can que je vous ai montrées. Là, vraiment, le corps quasiment dans son intégralité est sérigraphié. Je trouve ça très joli. Regardez-moi ça, les finitions, c'est pareil. C'est vraiment très, très bien fait. Les articulations sont absolument identiques. En termes de gimmick, on a son petit canon d'épaule que l'on peut pivoter de droite à gauche et également lever et baisser. Et puis, on a son panpan. Là encore, c'est nickel. J'aurais aimé peut-être, pour chipoter, une petite figurine de l'Azerbic, par exemple. Ça aurait pu être sympa. Alors, est-ce qu'ils vont nous les sortir dans d'autres coffrets ? Ce ne serait pas impossible. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient à l'échelle de ce petit Soundweb. Enfin, bref, pour l'instant, ce n'est que spéculation. On verra ça avec le temps. Et dernier petit gimmick, parce que oui, quand même, vous voyez, Blockiz et Hasbro, quand ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, ils sont capables de nous pondre cette petite chose. Donc, le petit compartiment à cassette peut s'ouvrir. Et nous avons une petite cassette à l'intérieur, qui est certes un monochrome, mais qui est également amovible. Donc, vous pouvez la mettre ou la retirer. Et voilà, on imagine que l'un de ces petits mignons se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire, véritablement, une figurine magnifique. Je pense qu'elle doit l'être encore davantage en chromé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis quand même bien content de l'avoir. Et nous pouvons passer à présent, donc, à notre team Autobots. Et pour commencer, quoi de mieux que notre petit bourdon, notre petit Bumblebee, qui est plus ou moins, enfin, plus ou moins, qui est quasiment un retool, donc, de Cliffjumper. On a quand même bien, vous voyez, les pieds qui font penser, donc, au capot de la coxe. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Pardon, avec les petits phares, donc, allumés. Nous avons également, donc, voilà, le torse, lui aussi, sérigraphié. On aperçoit le pare-brise, vraiment de très jolies finitions. Le logo Autobots. Et puis, les petites touches de peinture, ci et là. Voilà, les articulations sont identiques. C'est peut-être juste la tête. Je trouve, la tête est un peu trop petite à mon goût. Elle ne fait pas assez... Bon, on reconnaît bien le casque avec les petites cornes, il n'y a pas de souci. Mais, voilà, je trouve le visage de bille un peu trop statique à mon goût. Peu expressif. C'est un petit peu dommage. Le faire sourire, ça aurait peut-être été plutôt pas mal. Pour le reste, donc, grosso merdo, ça reste quand même une belle figurine. On retrouve la roue de secours juste ici, voilà, dans son dos. Son petit blaster avec un effet de feu, de tir, d'impact. Ça, c'est pareil, c'est le genre de petit détail, donc, que j'aime bien, qui fait la différence. Une main supplémentaire, donc, voilà, il vous fait, yes, les mecs ! Et puis, regardez, alors, est-ce que ça va passer ? Voilà, c'est vraiment tout petit. Donc, Bumblebee a sorti son communicateur sur lequel on aperçoit, donc, ici, notre petit Spike. Voilà, absolument excellent. Ça, j'adore. Ça me fait penser un petit peu au tout premier masterpiece Optimus Prime qu'il y avait, donc, sur ses avant-bras, deux types de communicateurs. Voilà. Enfin, bref, une petite figurine sympa. C'est pas la plus fun, c'est pas la plus réussie, mais bon, en même temps, Bumblebee n'est pas non plus mon personnage préféré. Donc, voilà. En tout cas, en termes d'accessoires, il a ce qu'il faut, et ça, c'est plutôt pas mal. Passons à présent, donc, à notre ami Ultra Magnus. Cette fois-ci, donc, dans son mode inspiré du jouet sans... Comment ? Sans son armure, puisque dans la série animée, on ne le voit pas comme ça. Il a systématiquement son armure qui vient se greffer à lui. Donc, voilà. Là encore, c'est sympa. Bon, bah, oui, c'est du retool, du repaintment, plutôt, puisque nous avons déjà, donc, dans cette édition-là, le Optimus Prime. Rappelez-vous que je vous ai montré. Je vous avais montré aussi le Shattered Glaze. Je vous ai montré aussi, je ne sais plus, une autre version de notre Optimus. Enfin, bref, voilà, on retrouve forcément à chaque fois le même moule. Mais bon, voilà, le travail est quand même soigné, avec, donc, en sérigraphie sur les épaules, les symboles Autobots. Ah, voilà. Excusez-moi, mon focus est un petit peu capricieux aujourd'hui. Nous avons, donc, le Battle Mask de pain, tout comme la petite crête. On retrouve ici, bah, la cabine, forcément, du mode véhicule. Le slibar également sérigraphié, ces petites pièces-là. Vraiment, les finitions sont chicoses. Rien à dire. Voilà, avec, donc, le Blaster, qui, là encore, est exactement le même qu'Optimus. Et que, pour le Shattered Glaze, est probablement le Nemesis. Et puis, petite chose qu'on a en plus. Hop là, tiens, j'ai mon bras qui fout le camp. Alors, je reviens vers vous. Voilà, petit incident technique réglé. J'avais mal clipsé l'épaule. Voilà, qui est réglé. Donc, nous avons également, voilà, comme arbre supplémentaire, donc, sa hache d'Energon. Voilà. Très, très joli. Il est encore avec une belle impression dessus. Non, franchement, voilà, pour le prix. Je rappelle, il faut compter 5,99€ la figurine. Je trouve que ça fait, quand même, vachement qualitatif. Et puis, bon, petit focus rapido sur la tête. Voilà, pas de doute. On reconnaît bien non plus Ultramanus, mais aussi Optimus Prime, Némesis Prime et le Shattered Glaze. Voilà. Ah, petite figurine sympatoche, quand même. Il faut savoir quand même que Ultramanus, chez les Autobots, c'est juste mon personnage préféré. Et voilà pour la petite aparté. Ah oui, là, autre chose, je ne vous l'ai pas montré, donc, avec les précédents, mais les effets de feu de tir d'impact, tout comme pour les deux précédents coffrets, sont toujours compatibles, donc, avec les petits blockys, comme quoi, je ne sais pas si c'est le hasard. En tout cas, si c'est le hasard, il fait bien les choses, donc, vous pouvez vous permettre, voilà, de les exposer avec ces petits effets. Troisième Autobot, notre ami Sideswipe. Là encore, pas grand-chose de négatif à dire, c'est juste, mais on reviendra après les traits du visage que je ne trouve pas très, très réussi. C'est dommage, parce que, voilà, on voit bien qu'ils se sont donné la peine d'essayer de lui donner une expression. Bon, ce n'est pas la plus belle expression que j'ai eu l'occasion de voir, pour le reste. Voilà, la figurine, là encore, est vraiment très, très propre. Voilà, toujours les petites impressions sur le capot, le symbole, les feux, les petites bandes. Là aussi, donc, au niveau des jambes, toujours des petites sérigraphies. On aperçoit en relief les roues. Voilà, de côté, hop, vraiment très sympatoche. Le petit, voilà, son petit canon, juste ici, d'épaule, et lui aussi, donc, hop, voilà, articulé, gauche, droite, haut, bas. Ça peut être sympa aussi pour le display. Donc, voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Je vais vous faire un petit topo sur le cucul, la tétette. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas non plus super ouf. J'ai vu quand même plus ressemblant, en termes de visage, pour notre ami Sideswipe. Heureusement, bon, il y a le casque, on le reconnaît quand même. Mais voilà, il a quand même de beaux yeux bleus. Pour le reste, bon, c'est, voilà, c'est propre. Mais bon, ce ne sont pas non plus mes figurines préférées dans la gamme Transformers. Sideswipe, pour Red Alert, par exemple, ne sont pas, voilà, ne sont pas mes chouchous. Mais bon, voilà, ça fait son taf. Je suis bien content de les avoir quand même. C'est juste dommage que dans leur coffret, on trouve toujours plus d'autobots que de Decepticons. Voilà, c'est juste la remarque que j'ai à faire. Et là aussi, les effets de feu, de tir et d'impact sont toujours compatibles. Y compris sur son canon d'épaule. Ça, c'est cool. On passe à présent, donc, avec notre ami Red Alert, qui, comme vous pouvez vous en rendre compte, mais c'est en même temps tout à fait logique et juste un repaint de Sideswipe. On ne peut pas lui en vouloir. C'est déjà comme ça, donc, dans la gamme de jouets G1. Ça l'est aussi dans la série animée. Donc, voilà, c'est à prendre comme c'est à prendre. Je suis quand même assez sympa. Il est plutôt pas mal. Le choix des couleurs est bien défini. On retrouve bien, donc, les caractéristiques de notre Red Alert. Toujours, donc, voilà, des petites sérigraphies, donc, au niveau du capot, des jambes. Mais également, hop là, mais également, voilà, le long des avant-bras. On s'imagine, donc, que c'est la porte et la portière, voilà, la portière du mode véhicule. Voilà, Fire Chief, Fire Department. Voilà, ça, c'est pas mal, hein, des petits détails, comme je les aime. Par contre, pour le cuculat-à-tête, là encore, c'est comme pour Sideswipe. J'ai vu mieux. Il a une tête un peu de baget, je ne sais pas, ça fait un peu bizarre. On dirait une grosse brutasse avec un QI2. Donc, voilà, le visage n'est pas super, super, par contre. Mais bon, voilà, le reste, c'est quand même, heureusement, honorable. Mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment pas non plus le personnage... Hop là, la cuisse s'est déclipsée, c'est pas non plus le personnage dont je suis le plus fan dans la série. Et là encore, bien évidemment, la compatibilité, à nouveau, avec les effets de feu et de tir. Allez, avant-dernière Autobot, notre ami Slag. Voilà, notre Slag de la team Dinobot. Alors, cette figurine, je trouve, tout comme pour Sundweb, est particulièrement soignée et léchée. Franchement, regardez-moi ça. Les finitions sont vraiment renversantes. On a plein de sérigraphies un petit peu partout. Pour, voilà, pour le logo Autobots sur le torse, le slibard, les jambes, enfin bref, vous voyez, voilà. Les moulures, les sculptures, les détails sont également impressionnants. Pour ce qui est juste, je le rappelle, donc, une petite action figure, une petite maquette articulée. On a, bien entendu, donc, son épée. Ça, c'est vraiment cool, niveau accessoire. Que dire d'autre ? Bon, c'est du rigide, hein. Mais vous avez au pire, si vous voulez, voilà, vous pouvez incliner légèrement, donc, la gueule, voilà, du mode Dino. Et puis, les petites cornes aussi, que vous pouvez régler dans le sens que vous le souhaitez. Cette figurine-là est vraiment, je trouve, absolument superbe. Voilà, il ne démérite pas, il ira très bien aux côtés de son ami Grimlock. Ah, qu'il est beau, mais qu'il est beau. Et là, au niveau de la tronche, c'est quand même bien mieux que pour nos Red Alerts et notre Sideswipe. Non, là, franchement, voilà, le petit slag est véritablement une petite réussite. Donc, voilà pour le mode robot. Et pour finir, comme ce fut le cas, donc, pour Grimlock, nous avons la joie, à chaque fois, d'avoir, donc, le mode robot et le mode Dino pour nos DinoBots. Donc, ça, c'est plutôt cool, hein. Ça prouve que si, voilà, Blockis peut peut-être éventuellement, donc, nous faire d'autres choses comme ça pour les modes alternatifs des personnages. Regardez-moi ça, si ce n'est pas joli. Alors, ça aurait été vraiment super beau avec du chrome. Mais, bon, voilà, c'est... Le mode est juste terrible, je trouve. Il est super cute, super beau, avec ses beaux petits yeux bleus, là, les petites cornes. Enfin, voilà, bien articulé. Alors, je vous montre ça, hein. On a la cute, vous voyez, que l'on peut lever et baisser. Les pattes arrières que l'on peut, donc, pivoter. Tout comme, hop, les petits pieds-pieds. Les pattes avant sont un petit peu plus articulées. On reprend le principe un petit peu d'un bras de Blockis. Donc, voilà, vous avez un petit peu plus d'articulation au niveau, donc, voilà. Les pattes avant. Ah, il est du tonnerre. Et on a également, hop, la possibilité, si on le souhaite, voilà, d'ouvrir la gueule de notre petit pote, voilà, Slag, avec, donc, l'embout juste ici, prêt à cracher ses flammes. Dommage, pour le coup, les effets de feu de tir et d'impact ne sont pas compatibles. C'est un trou femelle, nous ne pourrons pas les mettre. Pour le reste, je trouve cette figurine-là, mais vraiment, vraiment à tomber. Fan de Nidobots. Vous aurez du mal à ne pas résister à son adorable petite bruit. Voilà, version un petit peu super déformée, en plus. J'adore. C'est vraiment super cute. Voilà, et j'avais oublié, hein, mais dans les articulations, vous voyez, vous pouvez bouger aussi sa collerette, tout comme la tête. Enfin, bref, voilà. C'est juste du fun, tout simplement. Enfin, moi, je suis complètement gaga et gamin quand je monte un truc comme ça. C'est, voilà, c'est que du bonheur. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée à ce troisième petit set. Blockies Galaxy Version, le numéro 3, donc, comme je vous le disais, intitulé The Autobot Run. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, donc, de vous faire à nouveau une idée de ce que peut donner, donc, ces petits sets absolument adorables. Je le répète, 5,99 euros pièces, vous en achetez un de temps en temps, voilà, ça vous occupe un petit quart d'heure, 20 minutes. Vous, vous amusez bien, vous vous rendez compte même que vous vous amusez beaucoup avec, vous lui donnez tout plein de petites postures et autres. Enfin, bref, et on se rend compte que c'est terriblement addictif au final. Donc, je vous présenterai, bien entendu, donc, normalement, semaine prochaine, le quatrième coffret disponible Galaxy Version. Hop là, désolé, je parle, je parle et je fais tout tomber. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire, bien entendu, au commentaire ce que vous en avez pensé. Sachez, je le répète à nouveau, que si vous recherchez ce coffret-là, il est disponible auprès, donc, de ma boutique partenaire transformers.eu. Vous retrouverez dans ma description le lien direct de la boutique. Il y a plein de bloquies, si, voilà, si vous voulez tenter, essayer. Il y en a un petit peu à tous les prix. Donc, voilà, et puis, vous pourrez trouver aussi du Yolopark, du Fluid Zero, du Transformers Classique. Enfin, bref, voilà, une boutique vraiment spécialisée, uniquement dans nos petits robots chéris. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je crois que je vous ai assez accaparé de votre temps. Je vous souhaite, donc, une très bonne semaine. Plein de courage. On se retrouve très vite, donc, pour de nouvelles aventures. Et surtout, 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 oui, surtout, surtout, n'oubliez pas. Faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce petit set, donc, comprend un petit cube d'Energon, donc, fourni avec la figurine Bumblebee. Voilà. Bisous, bisous. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.